Charles Baudelaire, l'auteur des Fleurs du Mal, est un poète illustre, on apprend ça à l'école et tout, et en fait inconnu. Et moi j'ai eu envie d'écrire un roman qui raconte sa vie autrement qu'une biographie de façon un peu plus rock'n'roll. Ce roman s'appelle Crénon Baudelaire, parce qu'un jour Baudelaire était en visite d'une église à Namur, l'église Saint-Loup, avec son éditeur et un jeune peintre belge, et en passant le portail, en sortant de l'église, il a loupé une marche et il a basculé en avant, il est tombé sur le front en disant Crénon. Et ça, quand on a été l'Everest de la poésie française, terminer sur un mot pareil, c'est quand même un peu con. La grande affaire de la vie de Baudelaire, ça a été sa mère. À cinq ans, il avait une passion, mais poussée jusqu'à la bizarrerie pour elle, c'était un truc très étrange, à tel point que quand elle n'était pas là, il allait dans la lingerie, dans le panier dosier, respirer le linge sale de sa mère comme si c'était une dope, et voilà. Quelques mois après, le père de Baudelaire, qui s'appelait François Baudelaire et qui était un ancien prêtre défroqué, est mort. Il avait 34 ans de plus que la mère de Baudelaire, qui s'appelait Caroline. Et bien que ce père ait toujours été sympa avec son gamin, quand le père est mort, le petit Charles Baudelaire, en fait, était très content parce qu'il n'avait plus sa mère que pour lui. Mais 19 mois plus tard, sa mère s'est remariée avec un commandant qui s'appelait Jacobic. Et ça, pour Baudelaire, ça a été la catastrophe absolue. Et là, il a fait un truc marrant, c'est que le soir du mariage, pendant le buffet dînatoire, il a monté les escaliers pour aller jusqu'à la chambre conjugale, qu'il a fermée à clé, et la clé, il l'a jetée dans un puits du jardin. Voilà, le symbole, au moins, il était clair. Et du jour au lendemain, pour Baudelaire, toutes les femmes étaient des putes et des salopes. Il disait souvent « Depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai depuis d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. » En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. La fille qui l'a dépucelée lui a collé une blénoragie, la deuxième lui a collé la syphilis, c'est pas ça qui l'a fait changer d'avis. Ainsi, je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche, rampé sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, réfère à ton front étonné une blessure large et creuse. Et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, d'infuser mon venin, ma soeur. C'était un mec extrêmement misogyne, sadique, masochiste, pervers, cruel. Une des femmes qu'il a connue disait de lui « Avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale, mais sans anesthésie. » Et lui disait « La volupté gît dans la certitude de faire le mal. » Il était fasciné par le mal. Il disait « J'idolâtre le mystère de la laideur. La soif de l'inconnu et le goût de l'horrible m'inspire. » C'était un mec absolument désagréable avec tout le monde. Il avait très peu d'amis. C'était un type droillé jusqu'à la moelle. Par exemple, le matin, il prenait à jeun ce qu'on appelait à l'époque de la confiture verte, qui était en fait du hachiche. Il en prenait la valeur d'une barrette qu'il mettait dans son thé du matin à jeun. Une barrette de chit à jeun dans le thé, il y a de quoi écrire des poèmes à la con. Après, il est tombé dans l'opium, alors là, comme un dingue. Et à la fin, il sniffait même de l'éther. Si Baudelaire détestait absolument tout le monde, il se détestait lui-même. D'ailleurs, il a plusieurs fois répété « Si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. » C'était un dandy bizarre, toujours habillé de façon très chic, et qui cherchait toujours à provoquer les gens. Il avait tout le temps envie de choquer, d'étonner. D'ailleurs, les gens disaient de lui « Baudelaire, rentrant le soir, doit coucher sous son lit afin de s'étonner lui-même. » C'était un mec qui se mettait souvent une perruque bleue sur la tête, qui se teignait les cheveux en vert, qui avait le cou entouré d'un boa en plume d'autruche couleur fuchsia, et qui se promenait avec un mouton dont il avait fait teindre la laine en rose, et il se promenait avec son mouton en laisse. « Baudelaire », en fait, ça a été le premier punk sur Terre. « Je vais m'exercer seul à ma fantasque estime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvé. » Il faisait aussi d'autres trucs qui étaient vraiment bizarres. Par exemple, il a vécu pendant les travaux d'Haussmann, qui refaisait complètement Paris. Et le soir, la nuit, il aimait bien venir près des chantiers, et là où il y avait des tonneaux de poudre qui allaient servir à détruire des façades d'immeubles à reconstruire, à côté des tonneaux de poudre, il s'amusait à allumer un cigare, pour voir, pour voir ce qui allait se passer, pour savourer le goût de l'anxiété, pour rien. Et puis après, il partait écrire la suite des Fleurs du Mal. Son éditeur, qui s'appelait Poulet Malassime et que lui a toujours appelé Coco Malperché, un jour lui a demandé « Mais au fait, ça ressemblera à quoi, les Fleurs du Mal ? » Et Baudelaire avait répondu « Ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'aussitôt que le livre a paru, il a été attaqué par la justice. Il y a eu 13 poèmes sur 100 qui ont été attaqués par la justice, pour outrage à la morale publique et mise à néant des chères croyances du christianisme. Quant aux critiques, à la sortie des Fleurs du Mal, il y avait notamment un journaliste qui s'appelait Bourdin, dans le Figaro, qui avait écrit « Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit. » Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'un athème qui monte tous les jours vers ses chers séraphins ? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Parmi les idées à la con de Baudelaire, il y en a une qui était pas mal, c'est qu'il avait réclamé à son éditeur que les Fleurs du Mal soient reliées en peau humaine. Et il disait « Mais en peau de femme, évidemment, vu que c'est la peau qui attire les convoitises. » Et alors il s'interrogeait, il se disait « Si on prend la peau du dos, c'est peut-être mieux pour faire une couverture parce qu'elle est plus épaisse. » Mais en même temps, bien qu'elle risque d'être peut-être trop fine, la peau des seins, ce serait quand même pas mal. Surtout si on arrive à tanner le mamelon, qui se retrouverait sur les couvertures de livres en médaillon central, ça lui donnerait un petit cachet supplémentaire. Et Poulet-Malassi, quand il entendait ça, il était effaré. Et il lui avait dit à ce moment-là « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus, et c'est la plupart du temps. » Alors Baudelaire avait dit à Poulet-Malassi « C'est pas grave, de toute façon, j'en ferai quand même faire un livre. » Et on s'est toujours demandé s'il l'avait vraiment fait, un livre lié en peau humaine. Et il disait « Je me fais fort de trouver un jeune interne dans une faculté de médecine à qui je lui demanderai de prélever la peau d'une macchabée. Je voudrais que ce soit une femme, par exemple, qui aurait été condamnée à mort, et si ça pouvait être pour un infanticide, ce serait encore mieux. » Alors ça, on ne sait pas s'il l'a fait. Mais on sait que quand la première édition des Fleurs du Mal sont sorties, il a voulu offrir un livre à sa mère, en lui disant « J'ai trouvé, rue du Bac, un relieur qui a fait une couverture très spéciale, parce que je ne voulais pas pour toi quelque chose d'ordinaire, je voulais quelque chose de beaucoup plus spirituel. » Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agit et se tortille et se nourrit de nous comme le verre des morts, comme du chêne de la chenille ? Pouvons-nous étouffer l'implacable remords ? À la fin de sa vie, donc à 46 ans, ce type qui était totalement insupportable, odieux avec tout le monde, évidemment génial, ne se supportait plus du tout et devenait d'une émotivité démente, à tel point qu'il disait « Maintenant, un homme qui marche derrière moi dans la rue, un enfant ou un chien que je croise, me donne envie de m'évanouir. » Et d'ailleurs, un jour, donc, en sortant de l'église Saint-Loup, il est tombé sur le front en disant « Crénon ». Et en fait, ce n'est pas si con d'avoir terminé sur Crénon, parce qu'après une vie telle que la vie de Baudelaire, dire « Sacré nom de Dieu », il n'y avait rien d'autre à dire. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.